Très très heureux parce que c'est un premier titre pour eux, après ça peut leur lancer pour la Coupe du Monde, de faire une meilleure Coupe du Monde qu'il y a deux ans à la Coupe du Monde 2014, donc peut-être que cette fois ils pourront accéder aux huitièmes de finale et faire une Coupe du Monde à la hauteur qu'ils veulent. Ça m'a fait du bien, ça m'a relâché parce que déjà je suis sensible de voir des personnes pleurer pour une défaite, moi je n'aime pas du tout ça, donc je suis venu le voir et puis voilà, on a parlé un peu et puis ça s'est fini très très bien et puis maintenant j'espère qu'il va vraiment se remettre et je soutiens la France pour cette défaite en finale. Ça n'est pas très heureux. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, vous avez fait un très bon match, c'est vous qui méritez la Coupe. Après je lui ai dit, franchement vous avez fait un très très bon match. Après voilà, c'est là où on s'est fait un câlin et puis voilà. Oh, il m'a dit merci, merci, vous méritez votre Coupe. C'était vraiment un... Bon c'était court mais franchement pour moi et je pense pour lui, c'était un vrai moment de partage et de solidarité entre Français et Portugais. ou pas forcément, si j'ai fait ce geste c'est pour montrer aussi aux adultes de faire la même chose et d'avoir une bonne entente mais ce n'est pas spécialement parce qu'ils méritaient de gagner. Oui certes, ils méritaient, mais c'est vrai que les Français, ils méritaient aussi, c'était du 50-50, force à Portugal !